Plusieurs millions de dollars ont été versés à des commerçants touchés par des travaux majeurs dans leur secteur, par la Ville de Montréal, dans la dernière année. Il y a certains programmes, donc, qui ont été revus l'été dernier pour répondre aux besoins sur le terrain. Des améliorations, par contre, sont réclamées dans la gestion des chantiers. On va écouter là-dessus Simon Gamache-Fortin. Simon. Les programmes d'aide financière pour les commerçants touchés par des travaux majeurs ont été bonifiés l'été dernier par la Ville de Montréal. Plusieurs millions de dollars ont été versés depuis l'été dernier. D'abord, un montant forfaitaire de 5 000 $ peut être versé pour des entreprises touchées dans 17 zones à Montréal. 332 demandes ont été reçues par la Ville de Montréal depuis l'été dernier et plus d'un million de dollars a été versé. Il n'y a pas de preuve de perte de revenus qui est nécessaire pour ce programme. Un autre programme, donc, qui avait été mis en place l'an dernier est bonifié. On parle d'un programme d'aide financière de 40 000 $ versé par exercice financier. C'est calculé en fonction des pertes de bénéfices, donc le seuil est à 5 %. En 2023, 2 millions de dollars ont été versés. Un million de dollars en date du 1er juin cette année ont été versés à des commerçants. Les programmes demeurent en place cette année. On écoute un représentant du comité exécutif suivi de l'opposition officielle. On a créé le premier programme. On a entendu les commentaires des commerçants. On l'a ajusté pour le simplifier. On en a créé un deuxième pour être sûr que ce soit encore plus facile et que l'argent arrive au début. Donc, ces deux programmes-là, c'est les bons outils qu'on a pour les commerçants et ça démontre qu'on est à l'écoute et qu'on est capable de s'ajuster pour être capable de répondre justement à leurs besoins. Les programmes de travaux majeurs en aide aux commerçants fonctionnent très mal. Vous savez, l'an passé, il y a eu une mise en place du programme forfaitaire de 500 000 $. C'est une aide qui est très facile pour les commerçants à aller chercher, qui est rapide. Par contre, ça reste que c'est des pinotes pour les commerçants. Ce sont de très petites sommes par rapport à ce qu'ils peuvent perdre et ça reste qu'une fois qu'ils ont reçu l'argent, il y a tout un processus administratif par la suite qui peut devenir vraiment très, très complexe pour eux. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante rappelle que ces programmes d'aide sont nécessaires pour les petits commerçants qui sont touchés par des chantiers, par des travaux majeurs. On salue les avancées en lien avec la paperasse. Toutefois, il y a certaines améliorations qui sont souhaitées. Il faut améliorer la communication, ça c'est sûr. Il y a encore des entrepreneurs qui ne sont pas au courant de ces programmes-là. Améliorer l'appui, l'accompagnement pour justement qu'ils puissent avoir accès à ces sommes-là. Ces programmes d'aide de la Ville de Montréal existent parce que parfois lors de chantiers majeurs, l'accès à certains commerces est entravé. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Ville de Montréal.